Bienvenue sur Nidalee, voici une vidéo de comment faire pour commencer à créer des vêtements ou des objets pour personnages avec ZBrush et aussi Marvelous Designer. Je vous montre. Une fois que vous avez votre personnage qui est créé, la première chose que vous devez faire c'est exporter correctement. Pour cela, la première chose à faire c'est de lui retirer ses cheveux. C'est parti, on les retire ses cheveux. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez exporter ici, juste là, en FBX. Vous choisissez Closet Caractères. Il n'y a pas forcément besoin de toucher au Target Tout Preset ni MailChain Motion. Il n'y a pas besoin forcément d'y toucher. C'est pour ZBrush, vous n'allez pas avoir besoin de la texture embarquée. Vous pouvez le décocher. Vous pouvez laisser sur Calibration et vous pouvez cliquer sur Exportation. À partir de là, il va falloir donner un nom à votre personnage. Appelons ce personnage Tau. Voilà, juste comme ça. On va faire un petit trait avec le 8 au-dessus du clavier et un 0,0. Ça va servir à identifier lequel est en FBX ou pas et on enregistre. Une fois que c'est fait, si vous souhaitez, le personnage va apparaître sous la position A, la position de calibration A. Cette position est suffisante pour créer des vêtements ou des objets directement incorporés sur le personnage. Mais il peut arriver que la position ne vous convienne pas. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans Contenu, Template, Animation. Cherchez Pause. Et là, vous avez le choix entre Calibration, Open A, Unreal Engine 4. Voilà, la pose que vous allez avoir en FBX, c'est celle-ci, la pose A. D'accord ? Si vous souhaitez une autre pose, par exemple Open Unreal Engine 4, ou alors si vous souhaitez une pose que vous auriez vous-même fait, comme ceci, il suffit juste de la sélectionner, par exemple cette-ci. Double-clic. Voilà, le personnage a sa pose. Ou alors si vous souhaitez, par exemple, faire des talons, des chaussures à talons et que vous avez préparé une pose pour chaussures à talons, cliquez dessus et voilà, vous l'avez. D'accord ? Donc là, pour moi, on va prendre celle-ci. Cette pose-là, pourquoi ? Parce que les bras sont bien écartés du corps, les jambes sont bien écartées, donc on peut faire des choses entre les jambes avec plus de détails, etc., etc. Une fois que c'est fait, cette fois-ci, ce personnage-là, vous n'allez pas l'exportir en mode FBX, c'est en mode objet. Comme ceci. Character with Current Pose. Vous pouvez retirer des mèches cachées. Et OK. Et là, évidemment, vous lui donnez le même nom que vous avez donné au FBX. Donc le nom qu'on lui a donné, c'est TO. Donc là, on fait TO. Un petit trait avec le 8 au-dessus du clavier. Et si possible, pour ne pas vous tromper, remettez le nom de la pose que vous avez mise. Soit c'est une pose de base que vous avez prise, par défaut, soit c'est une pose que vous avez vous-même enregistrée. Donc là, je vais l'appeler M. Pose 1. C'est le nom qu'elle porte. C'est très important, parce que lorsque vous avez importé les vêtements que vous avez créés dans E-Brush, avec cette pose, il faudra obligatoirement que le personnage ait cette pose-là à l'écran, avant que vous importiez les vêtements, pour que les vêtements coïncident avec. Je vais vous montrer. Là, c'est fait. On va lancer E-Brush. Un nouveau... On va lancer un nouveau projet E-Brush. Vous allez voir. Vous allez comprendre à quoi va servir le fichier FBX, qui est très important. Voilà. Alors, première chose à faire, aller ici dans Tool. Faire un bête, un cube ou une sphère, peu importe. Vous tracez. Vous allez dans Edit, juste là. Ensuite, vous convertissez ça en Polymage 3D, ici. Vous pouvez mettre là en perspective, si vous... Si ça vous... Si vous préférez. Voilà. Une fois que c'est fait, dans Subtool, vous avez votre cube qui est sélectionné. Vous allez aller dans ZipLugin, FBX, Export, Import, et vous allez dans Importer. Maintenant, rendez-vous à l'endroit où vous avez sauvegardé votre personnage en FBX. Je vous conseille de créer un dossier spécial avec le Nuit, Caractérator 4, comme celui-ci, et d'aller chercher un dossier, et de créer après un dossier, c'est ces cadres d'exportation. Comme ça, vous savez ce que c'est. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Taux 0-0. On le prend. J'ai mis 0-0 derrière pour savoir que c'est bien le FBX. Et je fais ouvrir. À partir de là, il va charger. On attend un peu, et voilà. Le personnage est chargé. Comme vous pouvez le constater, il tient dans la grille de ZipLush. Alors que si jamais vous exportez un personnage via Goz, il sera gigantesque. Maintenant, la première chose à faire, c'est de créer ici un nouveau dossier. Vous allez juste l'appeler FBX. C'est tout. Et tous les subtoules qui composent le personnage, vous allez le mettre dedans. À partir de maintenant, si cette position de personnage vous suffit pour créer vos objets, vous avez une seule chose à faire. C'est utiliser ces bases body. Vous pouvez le dupliquer, comme ceci, comme cela. Voilà. Vous pouvez le sortir de votre dossier. Ensuite, vous pouvez fermer votre dossier ici. Et vous pouvez cacher le reste de votre dossier. Et maintenant, vous pouvez travailler sur cette base-là, tout simplement, pour faire vos vêtements ou vos objets. Si la position vous plaît, bien entendu. Si vous voulez retirer la texture qui ne s'est pas mis correctement, ce qui est normal, il vous suffit d'aller dans Texture ici et de désactiver la texture. Voilà. Bien entendu, pour travailler, je vous suggère d'aller dans Geométrie et de subdiviser minimum deux fois. Voilà. Comme ça, vous pourrez extraire, utiliser l'extraction et commencer après les vêtements. On va en faire un juste après. Un vêtement rapide, on est bien d'accord. Donc, c'est là, on va le laisser. Maintenant que vous avez ça, je vous conseille d'aller sur Ajouter, de choisir un cube. Cliquez sur votre cube. Il est très important de sélectionner votre cube avant, car il va être remplacé. Cliquez sur Importer, cette fois-ci ici. Retournez dans votre dossier où vous avez enregistré votre personnage en USBX et en Point Objet. Et maintenant, cherchez votre personnage en Point Objet. Donc, on a dit qu'il s'appelait Théo Mpose 1. Mpose 1 pour le nom de la pose qu'on a utilisé. Donc, celui-ci est Ouvrir. Et voilà. En réalité, le fait d'importer votre personnage en USBX dans ZBrush ou même dans Blender, par exemple, en premier, va servir en quelque sorte de mise à l'échelle pour tous les autres, ainsi que pour les objets que vous avez, les objets de vêtements que vous allez créer. C'est très important, surtout dans ZBrush. En gros, tous les objets, maintenant que le fichier FBX est dedans, peu importe le nombre de personnages similaires en pose, avec une pose que vous souhaitez en Point Objet, peu importe le nombre de personnages que vous mettez, obligatoirement, maintenant, tout sera à la bonne taille pour l'exportation. Vous n'aurez pas besoin de changer la taille de votre objet une fois importé dans Caractère Traitor 4. Voilà pourquoi il faut faire ça. Ensuite, vous laissez visible uniquement. Alors, surtout, ne bougez pas de personnages vers l'avant, vers la droite, vers la gauche ou vers l'arrière. Il est bien centré, vous le laissez comme il est. Là, vous pouvez cacher celui qui vous intéresse pas. Voilà. Et on peut travailler sur lui. Pour travailler sur lui, première chose à faire, c'est une subdivision. En général, deux subdivisions, c'est pas mal. Vous pouvez le laisser, vous êtes obligés d'effacer. Voilà. Et là, on peut commencer à faire un objet rapide. Donc là, je vais faire rapidement, je sais pas, moi, on va y faire un petit maillot de bain à l'anavite. Alors, j'appuie sur hit pour faire une symétrie. Voilà. Et on va juste masquer. Voilà. On va essayer de masquer un petit peu plus les jambes. Voilà. On lui fait une combinaison. D'accord ? Un truc assez simple. Je vais juste essayer de retirer un petit peu ici au contour des bras, que ce soit plus joli. On fait ça vite fait. Alors, je réduis la taille. Alors là, là, j'utilise pas de tablette graphique, donc j'y vais à la bourrin, quoi, avec le clavier souris. Donc, c'est pas forcément, je retire la riz parce qu'il me gêne. C'est pas forcément le top du top. Mais là, c'est juste pour la démonstration de la vidéo. Voilà. Vous savez quoi ? Je vais quand même chercher ma tablette. Je vais la brancher, ça va aller vite. Voilà. Je vais l'allumer, elle fonctionne. Voilà, ça ira beaucoup plus vite comme ça. Ah, je préfère. Ah ouais, c'est quand même mieux avec une tablette. Il n'y a pas à dire, c'est mieux avec. Donc là, je refais un petit masque habituel. Je vais, je lui dégage les épaules. Voilà. Je vais lui dégager, voilà, comme ça. Et on va lui dégager le coup. Et voilà, on va dire qu'on va laisser ça comme ça. Ok. Un petit zoom. On a dit qu'on lui faisait un petit maillot de bain. Alors, c'est parti. Donc là, je démasque, je lui donne la forme du maillot. Hop, c'est un petit peu trop, on va voir. Un petit peu trop dégagé. Voilà. Hop, 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 hop. On fait ça vite fait. Alors, moi, je veux qu'il passe à ras des fesses. Voilà, comme ça, on lui donne la forme vite fait. C'est un maillot de bain qui est sans. Là, on dégage aussi là. Hop, 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 hop. On va réduire la taille de la brosse. On va remettre un petit peu de masque à l'entrejambe. Sinon, on va tomber sur un truc de strip-teaseuse. Pourquoi pas ? Moi, j'ai rien. Voilà. OK, on va dire que ça suffit. On verra, on ajustera après quand ça aura été écrit. Donc, on va même dégager un petit peu plus ici la fesse. Là, on fait un arrondi. Alors, c'est à la va-vite. Prenez plus de temps pour faire vos créations. Là, c'est juste pour la démonstration. Voilà. Si jamais le masque n'est pas suffisamment précis, n'hésitez pas à subdiviser encore plus le personnage. Voilà. Donc, là, on fait ça. Ensuite, ici, dans Subtool, on va aller dans Extraire. Alors, on zoome sur le personnage. Extraire. Alors, pas besoin de double, pas besoin de bordure. L'on choisit l'épaisseur. En général, l'épaisseur 600. Dans les 600, c'est pas mal. On fait Extraire la première fois. On regarde ce que ça donne. C'est bien. Donc, moi, je fais Accepter. Voilà. Vous passez directement sur l'objet extrait. Vous verrez le masque. Hop. Vous pouvez passer en solo si vous souhaitez. Voilà. La première chose à faire, c'est un petit coup de ziromècheur. Allez, go dans Géométrie. Ziromècheur. On est bien en symétrie. On vérifie. C'est bon. Et on fait ziromèche. On descend d'adapter. On regarde déjà ce qui se passe. Ok, 15 000 polygones. On défait l'adapter. On va dans moitié. On recommence ziromècheur. 8 000 polygones. On regarde comment c'est. C'est pas trop mal. On peut peut-être descendre à 4 000. Donc, on recommence ziromècheur. Toujours en moitié. 4 000. Avec le personnage, ça donne quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. Si je subdivise une fois, ça va être ça. Ok. Donc, à partir de là, on va arrondir les bords rapidement. Donc, on va dans Déformation. On va dans Polir. On le met à 1. Et voilà. Ça arrondit. Maintenant, on prend la Move Rush. On augmente la taille de notre pinceau. Et on tire les endroits où il y a... Où ça rentre dans la peau. Tout simplement, le mieux, c'est de tirer les endroits des ouvertures. C'est-à-dire ici. Et là, ça vous pouvez tirer. Ou alors, il y a une technique. Ça, vous le tirez à la main. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, en fait, j'écarte juste les bordures du vêtement par rapport à la peau. Pour ne pas que ce soit collé à la peau du personnage. Il ne faut pas que la peau passe à travers. J'écarte comme ça. Voilà. Et voilà. Un petit peu plus ici. Et on va dire que c'est bon. Après, c'est à vous d'ajuster ici, par exemple, la taille, la forme générale du vêtement. Que ça soit plus joli. N'hésitez pas à utiliser la smooth wash. À se mousser avec shift. Voilà. Pour pouvoir ajuster. Quand ça fait comme ça. Ensuite, n'oubliez pas d'écarter au niveau du cou aussi. C'est important. Voilà. J'ai juste redire la taille de ma brosse. J'essaie de faire le plus vite possible que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà. On est bon. On prend à l'arrière aussi. Vous n'oubliez pas. On est bon. Donc là, sur cette partie-là, on est bon. On descend. On zoom. On va faire la partie basse. Alors. Ici, on écarte. On écarte. On écarte. Hop là. Pareil. Même chose. Les fesses, on écarte aussi pour éviter que la peau, que le personnage passe à travers le vêtement. L'entrejambe. Alors, je vais faire sur celle-ci. Je ne vois pas. Oh, ici. Là, ici. Et je pense que c'est suffisant. Bon. Là, on va dire que notre maillot de doigt est terminé. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va l'exporter. Avant l'exportation, dans Subtool, vous lui donnez un nom. On va l'appeler le maillot test. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, vous allez dans ZipLugin, vous lui mettez des UV. Donc, UV Master. On peut mettre en symétrie parce qu'il a été fait en symétrie. Donc, il n'y a pas de souci. Déballer. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, si vous voulez faire une texture, libre à vous de le faire. Et là, maintenant, on va l'exporter. Et si jamais, on va l'exporter en FX. Donc, on va dans ZipLugin. FX. FX Export. Import. Sélectionner. Donc, c'est le maillot qu'on veut. Lissage normal. Le fait de mettre lissage normal en route, ça va lisser la surface. D'accord ? Si vous voulez voir à quoi va ressembler la surface lissée après l'exportation, vous avez juste à faire ça. Jéométrie. Subdiviser une fois. C'est tout. Ça ressemblera à ça. Ça ressemblera à ça. Donc, là, je reviens en arrière. Voilà. Et là, je vais dans ZipLugin. Sélectionner. Lissage normal. Et exportation. Donc, là, je l'exporte dans ce dossier-là. Maillot test. Enregistrer. Voilà. Maintenant, on va importer ce maillot qu'on a fait rapidement dans Carver Creator. Alors, c'est simple. On va aller dans Create. Et on va chercher... Pop, 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 accessories. Voilà. On cherche notre maillot test qui doit être quelque part par là. Ici, maillot test. Voilà. Et ouvrir. Et le voilà. Alors, votre maillot va certainement être comme celui-ci. Légèrement décalé en avant, en arrière. Mais en tout cas, il ne sera jamais décalé à gauche ou à droite. Première chose à faire, modifier. Attribut. En sélectionnant le maillot, bien entendu. Ici, pivot au centre de l'objet. Et là, vous avez juste à replacer le maillot correctement en avant, en arrière, en haut et en bas. C'est tout. Donc, un petit zoom avec la caméra. Donc là, on voit que ça dépasse. Donc, on ajuste plus et en avant. Voilà. On vous monte un petit peu plus. On descend un peu. Après, on regarde les jointures. C'est-à-dire là où c'est censé être bien. Donc là, le maillot, moi, je trouve qu'il est bien. Je regarde au niveau du cou, ça m'a l'air pas mal. Donc, ça me va. À partir de là, bon là, il n'y a pas de texture. Après, ça sera à vous de vous débrouiller pour faire la texture. Maintenant, à partir de là, toujours dans l'attribut. On va ici, transfert skin weight. Alors, c'est un maillot. Donc, il prend le haut du corps et il prend le bas du corps jusqu'à l'entrejambe. On peut laisser en défaut et appliquer. Donc, on attend et voilà. Maintenant, on va lancer une animation sur le personnage. Alors, on va aller dans Seman. Il est le 3. Voilà. Et on peut mettre la lecture. Et on peut tourner avec la caméra autour pour vérifier si le maillot fonctionne correctement. Et ça a l'air d'être le cœur. Voilà. Il ne vous restera plus qu'à faire la texture pour, tout simplement, pour voir ce que ça va donner. On va essayer Posing. Vas-y, montre-nous. Et bien, voilà. Le maillot est fait. Voilà comment on fait, vite fait, enfin, voilà les bases pour préparer un projet ZBrush pour créer des vêtements pour vos personnages. C'est la base. Donc, là, on arrête. Maintenant, je vais vous montrer la même chose pour Marvelous Designer. Alors, pour Marvelous Designer, là, c'est moins compliqué. Donc, on va lancer Marvelous Designer. Ah, je ne vais pas dans le nom. Il dit où Marvelous Designer. Il me semblait que j'avais... Il n'est pas là. Il est dans Steam. Non, normalement, non. Ah, si. Il était dans 6, 6. Marvelous Designer. Voilà. Projet. Projet de base. Voilà. Là, je vais vous montrer comment importer votre personnage dans Marvelous Designer pour pouvoir commencer à créer vos vêtements. Alors, il n'y a pas besoin du FBX dans Marvelous Designer. Juste un objet suffit. D'accord ? Donc là, c'est simple. Il est vide. On va dans Fichier. Ajouter Avatar. On choisit l'endroit où on a exporté nos personnages. Donc, c'est l'exportation. Alors, c'est Théo. Et là, on prend la version. On prend la version objet. Donc, c'est M-Pose 1. C'est celui-ci. Ouvrir. C'est du centimètre. Ajouter. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. On ne peut pas surmiser à l'échelle. C'est bon. Tout est bon. Je fais OK. Et voilà. À partir de là, votre personnage est prêt à servir dans Marvelous Designer. On va lui faire un tee-shirt rapidement que je vous montre. Donc là, je change juste la couleur de fabrication parce que du blanc sur du blanc, on ne va pas le voir. Donc, on va lui mettre du rose. Voilà. On va lui créer un tee-shirt vraiment vite fait. Alors, on va mettre un point là. Un point là. Un point là. Ici. Ici. C'est vraiment du basique. Là, c'est juste histoire de... Voilà. Hop. On fait comme ça. Ensuite, on sélectionne. Symmétrique. On est bon. On aligne. C'est bon. On sélectionne les deux. Hop, 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 hop. On fait du remèche en route. On re-sélectionne les deux. On fait copier, copie miroir. On est sur le côté. Je m'aligne. C'est bon. Ensuite, dans la fenêtre en 3D, la face arrière, on la met au même endroit. On la bouge derrière le personnage. Un clic droit. Un flip horizontal. Hop là. C'est bon. Si on veut, on peut rapprocher la face avant du corps du personnage. Voilà. On fait les coutures. Alors, ici, ici. Ici, ici. Ensuite, couture libre. Alors, l'épaule a ici. Celle-ci avec celle-ci. Et qui va avec celle-là et celle-là. C'est fait. Ensuite, ça avec ce point-là. Qui va avec ce point-là et ce point-là. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Lancer la simulation. Hop là. C'est fait. On a notre t-shirt. Qui a été fait à la va-vite. Alors, il n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément le meilleur t-shirt. Mais c'est suffisant. J'arrête l'assimilation. D'accord. Je vais ici dans simulation UV Editor. Là, tout est là. Je fais un clic droit. Set UV from paternalement. Voilà. Un autre clic droit. Feature V to in effect 01. Et OK. Je reviens dans simulation. Maintenant, je vais exporter mon t-shirt rapidement. Donc, première chose. Il va exporter tout ce qui est visible à l'écran. Donc, du coup, ici, dans la tête en 3D. Clic droit. Hide all avatar. Et voilà. J'ai que mon t-shirt. C'est parfait. Je vais dans fichier. Je vais dans exporter. C'est du AFBX. Je vais l'appeler t-shirt test. Enregistrer. Alors, c'est du fine parce qu'il n'a pas d'épaisseur. Toutes les parties sont soudées ensemble. Voilà. Centimètres, c'est bon. Et je fais OK. Voilà. Donc, on attend. Exportation. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on retourne dans caractère créateur 3, 4. Par contre, très important. Vous avez vu la position, comme je l'ai dit, la position utilisée, clic droit, show, haut l'avatar, c'est cette position-là. Donc, il est très important de prendre votre personnage et de le remettre dans la position que vous avez utilisée pour créer de vêtements. Pareil pour ZBrush. Donc là, on va le mettre de dos. On va lui retirer son maillot ZBrush. Voilà. On va retourner dans Create, Accessories. On cherche notre tee-shirt. Il est là. Ouvrir. Voilà. Il est toujours un petit peu décalé en avant, en arrière et un peu en hauteur. D'accord ? Donc, modifier. Attribut. Pivot au milieu. On centre déjà l'objet comme ça. En hauteur, ensuite. Un petit zoom. Un petit peu plus en avant. Un petit peu plus encore. On est pas mal. La hauteur me semble pas mal non plus. Donc, c'est bon. A partir de là, on peut aller dans Transfers Skin Wait. On peut laisser en défaut parce que c'est un tee-shirt. Et voilà. Attention. Et c'est bon. C'est fait. Et maintenant, on peut tout simplement changer de pose. Calibration, type pose, stone pose. On peut aller dans lui faire faire autre chose. Idée le. Par exemple. Voilà. Voilà. On peut mettre en lecture. Et voilà. On a notre tee-shirt. Voilà. Fabrication express de vêtements pour personnages avec ZBrush et Marius Designer. Et voilà. C'est fini. Bonne chance pour vos créations. Et à plus dans d'autres vidéos.